Le forgeron On a un exemple un peu du travail du forgeron, alors on intègre évidemment la forge à différents matériaux, ici c'est dans le bois pour former l'enseigne. Anciennement les forgerons servaient surtout, ils préparaient les instruments oratoires, ils réparaient les instruments oratoires, on va juste se ranger un petit peu, on a de la visite. Donc c'était principalement ça, mais le forgeron d'or qu'il y a ici intègre plus l'élément créatif dans sa forge. Alors on peut avancer, on va regarder un petit peu plus proche. Salut jeune homme! Alors comme je disais, ici on a la maison qui appartenait à la famille Savage qui date de 1870, à laquelle la forge est associée. Évidemment, cette famille-là est connue pas mal ici dans le village parce qu'ils ont contribué beaucoup, ils ont donné les vitraux à l'église Sainte-Mathieu, ce que vous pourrez visiter éventuellement. Et également, ils ont été propriétaires du magasin Général, qu'on ne voit pas immédiatement, mais qui est juste situé au coin de la rue ici. Cette famille-là donc a contribué beaucoup à l'essor du village. Ici, au village, il y a déjà eu jusqu'à deux forgerons sur place pendant les années 1700-1800. Et puis là, en approchant de la forge, on peut voir ici, sous la pantisse, un petit peu, on va regarder, on va voir plus proche là. Il y a différents objets que le forgeron a fabriqués ici même. Et on allie souvent, le forgeron d'or, il non seulement va travailler le fer, mais il va aussi amener un élément décoratif. Donc, il ne fabriquera pas juste des objets, des objets utilitaires. Il va y avoir aussi des objets décoratifs. Et en quelques occasions, les deux vont être intégrés, décoratifs et utilitaires en même temps. On a aussi, souvent, le forgeron va être associé dans le forgeron d'or. C'est un forgeron qui va être, il va avoir un talent artistique qui déborde aussi. Donc, il va faire du dessin. Il peut faire de la peinture, comme vous allez voir celui qu'on a ici, M. Paradis. Ici, si on se revit, on va voir, il y a une préparation, une sculpture de bois qui va être intégrée dans une autre sculpture. Ce sera éventuellement une truie. Alors, le forgeron vous expliquera un petit peu plus tard de quoi on parle. Ici, on a une autre technique qui est utilisée par le forgeron. C'est du verre qui a été intégré à une sculpture de métal. Il va vous dire lui-même exactement quelles sortes de procédés il utilise pour faire ça, parce que le verre est fondu sur le métal, donc il est intégré. C'est particulier, ça donne un résultat assez intéressant. Ici, on a également différentes formes de produits. Il y a des décorations. Ici, c'est l'intégration d'une oeuvre de métal de fer qui a été sculptée et intégrée à de la pierre. Ici, vous avez une pièce assez extraordinaire. C'est la main du sculpteur. Donc, c'est la main de celui qu'on va rencontrer tantôt. Et cette oeuvre-là, intégrée au bois et à la pierre, a été présentée au circuit des arts 2009, ici dans les cantons de l'Est. Et c'était la pièce qui était utilisée pour le circuit des arts, pour exposer à Magog. Ici, vous avez différents articles, différents produits qui ont été fabriqués par l'artisan, par le forgeron d'art. Ici, d'autres oeuvres qui montrent exactement. Vous voyez, si on regarde ici, c'est des créations qui sont carrément décoratives. Et si on fait juste tasser vers la gauche, on voit d'autres produits qui sont utilitaires, mais qui sont en même temps décoratifs. Oui, monsieur, des décorations décoratives. Je présente M. Michel Paradis, le forgeron d'art duquel on parle. Il y a une petite anecdote qui est intéressante, peut-être, à noter. C'est que le village de Stouklé a été frappé... Il y a moins de bâtiments historiques qu'on devrait parce qu'il a été frappé par plusieurs feux. Mais depuis qu'on a un forgeron ici à Stouklé, les feux ont cessé parce que c'est lui qui maîtrise le feu, maintenant. Alors, il garde le feu dans la forge et c'est très bien pour le village au complet. C'est très utile pour la communauté. Maintenant, les bruits qu'on entend, c'est le bruit du marteau sur l'enclume. Et c'est un bruit qui s'est reproduit depuis 3000 ans au moins et qui va donner les résultats des choses qu'on voit ici. Est-ce qu'on est prêts à recevoir la visite? Oui, c'est une vidéo, M. Paradis. Alors, je vous laisse aux soins de notre forgeron d'art, M. Paradis. Merci. Merci.